alors là on va voir pour sortir son fil de la pelote alors tu vois regarde tu vois j'ai une pelote de cette forme et ce sera pareil pour toutes les formes de pelote ici tu vois il ya le fil alors tu peux crocheter en prenant ce film mais le problème que tu vas rencontrer souvent c'est que ta pelote va se dérouler comme ça dans donc c'est pas très très pratique tu vois ça va gêner alors ce qu'on va venir faire on va venir sortir le fil de l'intérieur alors tu vois tu peux mettre un doigt ici un doigt ici et tu vas regarde tu vas pousser et attraper ce qu'il ya à l'intérieur regarde tu vois quand tu sors tu vas voir tu défais et là tu reviens comme ça et tu vas voir le bout de ton fils donc ça va être le début de ton fils tu vois il est là le voilà donc après tu as plus qu'à mettre ta pelote dans un petit saladier voilà tu la pose où tu es la peau et regarde tu vois au fur et à mesure que tu vas à crocheter eh bien ça va se dérouler comme ça de l'intérieur ça va pas rouler dans tous les sens donc voilà tu pousses d'un côté et en même temps tu tires de l'autre et tu sors ton fils alors souvent ça fait un paquet comme ça tu as juste à faire comme ça et à le sortir tu vois à le dérouler pour obtenir et arriver donc à la fin voilà voilà le bout donc arriver ici alors en attendant si ça te gêne ça bah tu le remets dedans et puis au fur et à mesure eh bien tu crochet mais l'essentiel c'est que ici tu vois ça se déroule vraiment bien et ça va pas du tout gêner pour faire des réalisations pour s'installer pour crocheter eh bien l'idéal c'est que tu mettes ta pelote dans un saladier tu vois donc tu as sorti le fil par le centre et ensuite eh bien ça va se dérouler comme ça alors moi je l'approche un peu parce que mon saladier est grand et tu vois ça va se dérouler comme ça impeccable alors si tu travailles avec deux couleurs eh bien tu vas mettre de saladier tu vas rajouter un saladier à côté avec pareil ta pelote pareil et tu vas tirer sur tes deux fils en même temps alors ce que tu peux faire aussi c'est la meilleure façon que je trouve pour crocheter pour moi alors tu peux toujours essayer si ça te convient donc j'ai ma table comme ça en face juste au bout de ma table je pose un tabouret une petite table basse et je pose mon saladier dessus et ensuite je tire je monte mon fils sur la table ce qui fait que je n'ai plus bon j'ai plus saladier il est il est posé là au bout de ma table en dessous et donc mon fils est bien tendu comme ça et il se déroule comme ça au fur et à mesure vraiment tu vas voir c'est vachement bien donc tu le mets sur une table basse au bout de ta table ici au bout de ta table et ensuite eh bien tu remontes ton fils pour l'amener jusqu'à toi et après il va se dérouler tout seul il a resté bien droit tu vas voir c'est vraiment bien donc voilà on a vu pour s'installer pour crocheter